Ces deux personnes qui ont été condamnées pour des propos racistes, antisémites, ne sont plus jamais invitées dans les médias. Il s'agit d'Alain Soral et de Dieudonné. Ça fait 15 ans qu'ils ne sont plus invités dans aucun média. Les deux personnes qui suivent, qui ont été condamnées, Éric Zemmour pour la première fois en 2010, injure à caractère racial, deux fois ensuite, dont une fois injure à caractère religieux, qui a été condamnée en première instance récemment, c'est un appel donc qui n'est pas encore condamné, pour avoir dit à Absatouci que son prénom était une insulte pour la France et que sa mère aurait mieux fait de l'appeler Corinne. Et Geoffroy Lejeune, dont je rappelais le pédigré, ces gens-là sont promus dans la presse. Le racisme à caractère antisémite vous fait quitter la presse de manière définitive. Le racisme à caractère anti-musulman ou anti-islam vous assure des promotions dans la presse. On vous donne des émissions, on vous donne des tribunes et on vous confie la direction d'un journal. Pour moi, la conclusion est simple. C'est ça la France. Anti-musulman, vous dites ? Zemmour, trois fois condamné. Non, je parlais de Geoffroy Lejeune. Non, bon, Geoffroy Lejeune, c'est anti-je sais pas quoi, enfin, anti-ce que vous voulez, c'est raciste, quoi. C'est la justice qui l'a dit, hein. 2022, octobre 2022, jugement définitif sur le dossier au bono, insulte publique à caractère raciste. Voilà. Donc il y a des racismes qui sont mieux portés que d'autres en France. Merci.